Dans notre parcours de photographe, de vidéaste, il y a des expériences qui nous marquent à vie. Aujourd'hui, je vous partage l'une d'entre elles. Cela faisait des années que j'avais l'envie de découvrir la photo animalière. Ce domaine mystérieux, énigmatique, où les termes patience et persévérance prennent tout leur sens. Je me suis donc rendu dans le Doubs, non loin de Pontarlier, pour rencontrer Marc Jardot, un photographe animalier très talentueux, qui a accepté de me faire découvrir sa passion. Grâce à lui, j'ai pu vivre des émotions fortes pendant deux jours, sur le terrain, à la recherche d'animaux qui voudraient bien nous offrir la chance de les photographier. Et devinez quoi ? J'ai pu faire mes premières photos de renards. Mais comme j'ai envie d'essayer de vous faire vivre une expérience de visionnage au plus proche de ce que j'ai vécu sur le terrain pendant ces deux jours, vous ne verrez pas ces photos tout de suite. En effet, c'est en toute fin de journée que M. Renard a bien voulu nous offrir un instant de chasse au mulot. Et je ne sais pas si vous savez comment chasse le renard, mais personnellement, j'ai découvert quelque chose, et c'était incroyable. T'es une cache filmée, ça va ou quoi ? En attendant, je vous propose de découvrir les conseils de Marc pour débuter en photo animalière, mais promis, notre rencontre avec le renard en image est en fin de vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est là pour vous donner des tips pour commencer la photo animalière, parce que moi j'ai découvert plein de choses, j'y connaissais que dalle, donc j'ai découvert plein de choses grâce à toi Marc, et je vais déjà te laisser te présenter. Après on parlera un petit peu matériel, qu'est-ce que toi tu utilises, qu'est-ce qu'on peut vous recommander, qu'est-ce qu'il peut vous recommander pour débuter la photo animalière, et puis on parlera aussi bien sûr, donc forcément des tips pour commencer à faire ces premières photos d'animaux, mais je te laisse déjà te présenter. Donc bonjour à tous, je m'appelle Marc Jardot, je suis photographe à Fontarlier, dans le Doubs, et maintenant ça va faire 4 ans, je suis photographe animalier, de plus en plus, c'est exact. N'hésitez pas à aller voir son Instagram, il fait des photos magnifiques. Durant cette première sortie, j'ai découvert 3 choses. Premièrement, que filmer un photographe animalier n'allait pas être une mince affaire. Deuxièmement, qu'être en pleine nature, les pieds dans la boue, me rendaient extrêmement heureux, mais ça, je le savais déjà. Et troisièmement, que je n'avais pas du tout un trépied adapté. Mais commençons tout de suite par une question qui arrive rapidement, quel matériel utiliser pour débuter ? Qu'est-ce que tu peux nous recommander pour commencer ? Alors, pour commencer, ce qui est bien, c'est que vous pouvez commencer la photo animalière au réflexe, avec les marques tiers comme Sigma, Tamron, donc des focales 150-600. Des zooms un peu polyvalents, qui ne sont pas forcément ultra lumineux, mais qui permettent de faire de bonnes choses. Exactement, pour la photo animalière, pour commencer, puis se tester un petit peu sous le terrain, commencer à regarder si vraiment on va s'approprier cette passion-là, je pense que c'est bien au niveau de l'investissement. Donc moi, je suis avec un 500mm F4 V1 de chez Canon, avec un 5D Mark IV et un DX Mark II. Commencé par un réflexe qui n'est peut-être pas trop cher, même milieu de gamme. Bien sûr. Ça fait le taf. Sur de la PSC, comme ils avaient fait à l'époque, il est encore disponible chez Canon, comme le 7D Mark II. C'est un boîtier qu'ils avaient développé vraiment aussi pour les photographes animaliers, pour les oiseaux. De toute façon, ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas forcément le matos. On l'a bien vu, enfin moi je l'ai bien vu pendant ces deux jours. C'est tout un ensemble que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Jouer à cache-cache avec les animaux est sûrement le plus gros des challenges en photo animalière. Surtout pour un débutant comme moi. Être discret, ne pas déranger, alors qu'on sera forcément maladroit les premières fois. Heureusement, il existe différentes solutions pour se fondre un maximum dans le paysage. Donc ça c'est quoi ? C'est une tenue 3D je crois, c'est ça pour casser la silhouette humaine ? Exactement, donc le but du jeu en photo animalière, c'est vraiment qu'on puisse casser la silhouette humaine et pouvoir se cacher et se fondre dans le décor. Il y a ces tenues-là, qu'on peut utiliser sur d'autres vêtements. Et il y a des tenues intégrales qui sont comme celle-ci, avec un pantalon de camouflage. On les voit peut-être pas très bien à cause de l'objectif, mais en gros toi t'as des poches, t'as une vraie veste en fait. Moi j'ai pas accès aux poches, donc ça c'est juste une surtenue. Mais du coup ça fait déjà le job pour débuter, c'est moins cher je pense. Et là on a un équipement, on a des poches, on peut cacher le téléphone, mettre un GPS, mettre un talkie-walkie, mettre plein de trucs. Et ça fonctionne vraiment bien, cette tenue 3D là fonctionne vraiment vraiment bien, elles ont été testées sur plein de situations. Le renard nous a pas vus. Et tu me disais, il faut cacher les mains surtout aussi, et le visage, et aussi l'objectif qui est souvent blanc sur des focales comme ça. Exact, on a pas vraiment le choix que, soit vous pouvez vous mettre un passe-montagne, soit camouflage ou de couleurs foncées, des bonnets. Vous pouvez vous mettre des cagoules, des cagoules intégrales en camouflage. Et surtout, comme on fait de la photo, on a tendance à pouvoir bouger soit les pouces ou les index. Ces parties là doivent être vraiment cachées au niveau des contrastes d'une main avec soit notre décor, soit par rapport à l'endroit où on va affûter. C'est très important de se camoufler les mains et le visage complètement. Si on peut laisser juste les yeux, c'est des parties réfréchissantes un peu, tu le dis. Exactement. Et la partie objectif, c'est vrai que dans beaucoup de marques, ils sont blancs. Donc comme on n'est pas en hiver, le mieux c'est de rajouter une jupe par-dessus. Vous avez ce qu'on appelle les lawnscoats qui sont de la protection dessus pour pouvoir au mieux le fondre dans le décor. Ce qui m'a interpellé Marc quand on a commencé, enfin quand tu m'as emmené, c'est le temps qu'on passe. J'en avais un petit peu conscience, mais on passe tellement de temps à regarder à gauche, à droite. On a pas mal roulé ensemble pour essayer d'aller sur des spots. Et je me rends compte que tu ne regardes jamais la route. Tu es tout le temps en train de regarder à droite, à gauche. Tu es tout le temps en train de regarder, tu vois des trucs qui bougent. Je dis, ça c'est ça, ça c'est ça, regarde là, tu n'as pas vu. Tu vois des trucs, c'est un truc de malade. Ça prend du temps comme ça à développer son oeil j'imagine. Exactement, en fait au début, on cherche un petit peu. Moi je faisais beaucoup à pied, après on a envie de changer un peu d'endroit, on a envie d'aller voir de nouveaux horizons, donc on se déplace un petit peu. On s'est toujours resté dans le demi-heure de voiture au maximum autour de la maison. En fait tu me disais qu'il faut bien connaître déjà son secteur. Exactement. Parce que c'est là où tu peux aller le plus souvent, le plus rapidement. Donc ça c'est un bon conseil je pense. Exactement. Concentrez-vous sur ce qu'il y a à côté de chez vous. Plus vous connaisserez la petite zone du kilomètre carré autour de chez vous, si vous avez de la forêt, si vous avez des champs, déjà j'ai juste passé beaucoup de temps à observer, à observer ce qui se passe en forêt, à observer s'il y a des animaux le matin, le soir. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu ici alors. C'est du bon sous le dos de ma vue. On va pouvoir penser gentiment. On va se mettre à droite dans la cuvette pour essayer de croiser l'or nord qui est plus bas. Pour repérer s'il y a des animaux, on a vu s'il y avait des crottes en fait, tout simplement, de certains animaux. Alors il faut savoir repérer quelle crotte appartient à qui, si c'est un chien d'un promeneur, ça ne sert pas à grand chose. Avec l'expérience, on voit tout de suite si c'est un petit animal ou pas je pense, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Moi je n'avais aucune idée que c'était une crotte de renard. On voit les crottes, on voit les petites traces de pas, on voit si c'est du chat. Grâce à toi, tu vois, j'ai commencé à me dire « Ah ok, ça c'est tout petit, c'est peut-être un chat, c'est un peu plus grand, c'est peut-être un renard ». On sent vraiment qu'il doit y avoir un dernier poil ou quelque chose. Ça sent vraiment, c'est une grosse zone de marquage pour lui en arrêt ici. On sent vraiment à l'endard. Ça c'est la reste d'une croix. C'est un petit coup à prendre, après il y a des très bons livres pour apprendre les traces. Vous le prenez, c'est des livres de poche, pour apprendre les traces, les crottes, apprendre la nature, apprendre la forêt, les végétaux. On a vu autre chose, on a vu des restes un peu de plumes aussi, je crois. Tu me disais que c'était peut-être une proie d'un renard. Exactement, oui, c'était le reste d'un oiseau, je pense. C'est trop. C'est une chasse sauvage, mais généralement, c'est beaucoup les renards qui peuvent manger des oiseaux. Et je pense à autre chose, c'est aussi l'état du sol. On a parlé des traces de pas, mais tu m'as aussi dit à un moment, regarde là, on voit que les feuilles sont assez tassées. Clairement, c'est pas de l'humain, parce que c'est un petit passage étroit où même un humain ne peut pas passer parce qu'il y a des branchages et tout. Donc, c'est que ça doit être un passage régulier d'un animal. Et notamment, c'est le secteur d'un renard. Donc, le renard doit souvent passer là. Et donc, ça donne des indices. Exactement. En forêt, en nature, avec les animaux, toute notre vie, on en prend. Mais au bout d'un moment, il y a cette espèce de petite chose, des endroits au niveau de notre oeil. On sait exactement où il faut regarder les lisières. Là, on se dit, on passe à cela assez régulièrement, puis on n'a rien vu depuis un moment. On attrape ces petites habitudes qui font cœur, en fait, maintenant. Tu sais où aller. Il y a 200 mètres, même un petit peu plus loin. On arrive à peu près aux heures à laquelle on est. On peut le trouver. Parce que, surtout, ce que tu me disais, moi, qui m'a vachement rassuré, c'est que, en fait, les animaux ont des habitudes. Moi, je ne savais pas, tu vois. Ça me paraît logique, maintenant, tu vois, que tu me le dis. Mais les animaux ont des habitudes, ont des territoires. Pas tous, bien sûr. Ils n'ont pas tous les mêmes habitudes. Mais, par exemple, le renard, il est assez territorial. On va le trouver souvent au même endroit. Donc, ça, ça aide beaucoup aussi. En fonction d'une espèce, moi, je sais que je travaille beaucoup comme ça. Garder bien le focus sur une espèce pour presque une année complète pour faire toutes les saisons. Donc, apprendre ce qui se passe en hiver, au printemps. Regarder un petit peu les cycles. Et c'est comme ça qu'on progresse vraiment sur son espèce sans trop se disperser. C'est vrai que, des fois, on a envie d'aller faire un petit peu autre chose à droite, à gauche. Mais c'est comme ça aussi que, moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec le renard, quoi. Donc, ici, c'est une zone où le renard vient beaucoup. parce qu'il y a énormément de nuances. Donc, ils ont retrouvé beaucoup de compagnols, beaucoup de choses à manger. Donc, là, c'est vraiment une zone où il vient beaucoup pour manger. Toujours rare, des notions du fond. C'est comme ça. Vous pouvez prendre des feuilles. Regardez à peu près dans quel sens ça donne. Donc, c'est qu'il y a d'ailleurs le vent qui va être là-bas. On va devoir les contourner pour pouvoir essayer de les approcher vers notre affût un peu long, quoi. On se déplace de toute manière. On mange toujours. On part dans les champs. On reste toujours vraiment le long des lisières. Parce qu'on ne sait jamais. Et puis, il y aura des animaux qui s'y peut être cachés en lisière ou ce genre de choses. Et là, en allongeant toutes les lisières, on arrive vite à se cacher dedans. Et avoir la chance de faire encore une image, quoi. C'est une zone où ils passent entre une plaine pour venir chasser puis manger. Et puis, la forêt pour aller se reposer. Et puis, c'est une petite fille. Donc, on va se reposer par là tranquille. Donc, tu m'as emmené sur une approche de renard. On a testé plusieurs fois. La première fois, on n'a rien vu en fait. On n'a pas croisé de renard. Exact. Et comment on a fait cette approche-là ? Tu peux expliquer aux gens un petit peu comment tu m'as guidé et comment eux pourraient faire une approche en respectant l'animal au maximum ? À notre période-là, sur fin mars, donc, on est dans une période transitoire au niveau des renards, au niveau de la nature, au niveau de la météo. Au niveau de la vie sauvage, il y a quand même beaucoup de choses qui restent en forêt où ça bouge un peu moins, on va dire. Le but du jeu, vous devez toujours être à contre-vent. Donc, le vent de face. Exactement. Par rapport à l'animal que vous avez vu. Donc, encore une fois, c'est des approches sans pression. On prend toujours son temps. On fait attention aux marches. Le bruit, c'est très important. La plupart des animaux ont très bons odorats, des très bonnes vues et des très bons jouis. Donc, on n'a pas le choix d'être le plus discret possible du début à la fin. Aussi bien quand on arrive sur une approche, on fait nos photos, on attend que l'animal parte et après, on repart aussi. On ne laisse aucune trace. Le but du jeu, de la photo animalière, c'est vraiment partager un moment avec la nature qu'elle nous offre sans déranger le moindre possible. Si on pouvait léviter au-dessous du sol pour ne laisser aucune trace, on le ferait. Exactement. L'idéal, c'est forcément d'être seul. On en parlait aussi. Déjà, deux, c'est presque beaucoup. C'est déjà beaucoup d'être deux. Donc, merci beaucoup de m'avoir accepté sur le terrain. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. On est seul. C'est une branche. On est deux. Il y a deux branches qui craquent. C'est simple. Puis, c'est un espèce de respect aussi de la nature. De se dire, on y va tout seul. On ne voit rien. Si on sait qu'on ne peut pas faire une approche ou si on ne le sent pas. Si le vent n'est pas bon et qu'on se dit, ben non, je ne vais pas faire de bonnes images ou ce genre de choses. Moi, ça m'arrive maintenant de plus en plus de ne pas faire mes images et puis de sortir son boîtier. On a croisé des lièvres au loin, un renard. Et en fait, on ne s'est pas arrêté. Et j'ai compris que ça ne valait pas la peine de déranger l'animal. On a vu un chevreuil aussi au loin. Et on s'est dit, au final, il est en train de grouter, il est tranquille, personne ne l'emmerde. Pourquoi est-ce que nous, on irait l'embêter ou risquer de le déranger pour finalement qu'il aille courir dans la forêt et que de toute façon, on n'ait pas de photo ? Donc, on a préféré beaucoup, beaucoup. En fait, on a croisé beaucoup d'animaux, au final, je trouve, en deux jours. Enfin, à mon échelle, j'ai croisé beaucoup d'animaux. Oui, c'est juste. Et on en a, finalement, on s'est arrêté pour en shooter que très, très peu de fois, en fait. Décider, savoir décider de ne pas déranger, j'ai l'impression que ça fait partie du job, en fait. C'est ce qu'à mon sens, c'est le plus important. C'est vrai qu'au début, quand on commence à photo animalière, moi, je sais, quand j'ai commencé, j'ai commencé sur des sujets relativement simples, les oiseaux, les oiseaux que vous pouvez avoir de votre jardin, toutes ces petites choses-là. Là, vous pouvez faire énormément d'essais là-dessus. Et après, quand on commence à essayer de regarder, un petit peu observer des mammifères qui sont un petit peu plus sensibles, qui sont un petit peu plus alertes, il y a toute la partie qu'on va aborder maintenant qui est l'affût. Donc là, il n'y a plus de questions d'approche. On se débrouille toujours pour être avant le lever du soleil en place, sur une zone qu'on connaît déjà, bien préalablement, qu'on a fait des repérages. On part au petit matin et on est déjà en place avant que la forêt se réveille. Et là, filet de camouflage, comme on l'a fait ensemble sur la zone où on était. Et là, c'est vraiment l'animal qui va se déplacer à sa guise. Qui t'offre quelque chose. Qui s'offre tout. Il y a la chance, il y a le fait de s'être bien placé au niveau du vent, si le vent tourne. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être arrivé en affût, d'être en animal pendant trois heures et puis ils vont à tourner. Et puis mon plan, ce qui arrive assez souvent. Et c'est quoi la technique pour faire un bon affût ? Alors à part la tenue, bien sûr. Alors, la tenue, on va dire que c'est presque essentiel, mais camoufler votre épier aussi. Camoufler tout ce qui peut vous dépasser. Si vous avez un sac à dos, vous vous mettez dans votre dos sous le filet de camouflage. Un filet de camouflage. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont abordables. Et devant un arbre et pas derrière aussi, tu me disais ? Exactement. Ça, c'est mieux. C'est mieux. Ok, pourquoi ? Explique-leur. Moi, quand j'ai commencé la photo animalière, on a tendance à vouloir se cacher un peu derrière le buisson. Ça me paraît logique. Et en fait, au niveau des contrastes et des mouvements à travers la lumière qui passe à travers les branches, on a plus de chances qu'un animal nous voit si on est derrière que devant. Si on est au pied d'un arbre, assis, le boîtier sur les genoux à attendre et qu'on ne bouge pas du tout comme on le fait pour certains mammifères, il y a de très bons résultats au pied des arbres, vraiment à l'ombre, toujours cachés vraiment les ombres et les silouettes humaines. On vient de voir un renard. On en a vu beaucoup des animaux quand même. Aucun animal dans l'appareil photo, mais on en a vu quelques-uns. Mais là, on va tenter notre chance. Ok, on va tenter notre chance. Je mets le camouflage et on va essayer de capturer ça. On y va. Après une journée complète sans rencontre, sans images, nous avons tenté une dernière fois notre chance après avoir vu un renard au loin. Une approche forte en émotion pour moi. Le renard était juste là. en contrebas. En contrebas. Nous étions en place. Il ne nous avait pas entendus et était en train de chasser le mulot. Malheureusement, nous avons tout de suite remarqué qu'il était blessé et peut-être même en difficulté pour réussir à se nourrir. notre grammar et nous avons tout de suite remarqué. enfin tu vois il ne faut jamais rien lâcher on n'a rien fait de la journée on va rester très calme on n'approche rien du tout parce qu'il n'a pas de l'avant gauche qui est cassée et étrangement c'est déjà oreille cassée c'est son petit surnom parce qu'il y a déjà une oreille cassée donc on va attendre ici gentiment qu'il finisse de manger et dès que la nuit sera bien tombée on plira les gros pour laisser tranquille heureusement rassurez-vous Marc m'a dit que depuis mon passage il a recroisé oreille cassée et que sa patte va beaucoup mieux en tout cas merci beaucoup Marc pour ces deux jours c'était juste dingue tu m'as vraiment donné le goût pour la photo animalière et j'ai qu'une hâte c'est de recommencer en tout cas c'était vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir ici et puis d'avoir réussi à faire des images qui étaient dans une période qui était très compliquée je vais essayer de repasser peut-être en avril-mai sur une période un petit peu plus propice et peut-être refaire une vidéo à ce moment-là dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu dites-moi si vous voulez peut-être voir d'autres épisodes en photo animalière encore une fois moi je débute je découvre en tout cas c'était vraiment passionnant encore une fois merci n'hésitez pas à suivre Marc sur Instagram à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner et bien sûr restez créatif ciao ciao